Comment est-ce que vous avez des voitures américaines ? Comment est-ce que vous avez des voitures aériennes ? Ce qui est génial, c'est qu'on a une petite fille, je vais pouvoir faire le malin, elle est de 65, c'était pour répondre sans doute aux Mustangs, ce qu'on appelle le fastback, qui a été immortalisé sur les Mustangs à partir de 1966-1967, notamment la fameuse modèle, ça c'est pas celle de Bluth, je crois que celle de Bluth elle avait des ouïes, mais enfin bon ce qui est important c'est de comprendre ces arrières enfants de nous, la 1972 c'est d'une élégance, vous voyez, on commence un petit peu à refaire ça, vous voyez aussi sur la Camaro, qui était clairement, là la réponse de General Motors à Ford, bon là c'est moins prononcé, mais ça c'est une 1967, c'est très joli, c'est connu, et alors là c'est amusant parce que vous le voyez, là on va passer dans les années 70, c'est Dodge où on voit le style, là c'est une Challenger, ça commence à devenir plus, comment dire, pas plus vulgaire, mais plus appuyé, les lignes sont plus, comment dire, le trait est plus forcé, mais regardez quelle gueule ça, alors là, on refait les bons dans le temps, mais là vous avez une Mercury Cougar, ça c'est justement aussi les années 60, c'était, c'était un beau succès, ça a été, c'était la Mustang de Mercury, là on est encore dans la pureté des lignes, vous voyez, c'est encore, c'est-à-dire c'est presque décent, voilà, c'est ça, il y a encore une décence, vous voyez, elle est de 67, elle est de 67, elle est de 67, c'est vraiment très joli, et avec les années 70, là comme on le voit avec la Challenger, on devient plus obscène, voilà, c'est ça que je trouve le mot, mais quand je dis le mot obscène, c'est pas, comment dire, c'est pas vulgaire, c'est comme une femme qui serait toute en chair et qui vous montre ses formes, quoi, vous voyez, je vous parlais des muscle cars, mais avant, dans les années 50, on est encore dans ce style, vous voyez, c'est une des dernières, ça c'est une buique électra, mais dans des styles qui est devenu un peu comme Marilyn Monroe, l'icône d'Amérique de ces époques-là, mais on est sur des styles totalement excentriques, très influencés d'ailleurs par la conquête spatiale, avec des ailerons, avec des butoirs comme des réacteurs, ça c'est vraiment quelque chose qui aura duré 10 ans, grandiole, ça c'est, qu'est-ce que c'est, ça c'est, c'est une plimousse, non, Desoto, oh, suis-je nul, ça ressemblait toutes de 58, vous voyez, vous voyez, alors là vous avez une icône, ça c'est, c'est ça que c'est une continentale, voilà, marque 5, là aussi on est fin des années 50, regardez l'expression, les butoirs, voilà, 1960, mais tout ça va être balayé par l'arrivée des pony cars dans les années 60, justement, Mustang, Mercury, ce que je vous montrerai, un Camaro, qui va être des voitures beaucoup plus jeunes, et puis après les muscle cars, cette obscenité dont on parlait, regardez-moi ça, c'est absolument hallucinant, vous imaginez vous promener avec ça, ça, ça doit être une New Yorker, je ne suis pas sûr, oui, bravo Renault, Chrysler, comme ça, voilà, c'est l'histoire du style, comme ça, sur quelques voitures, voilà, Merci.